Chers dames, chers messieurs, le ministre de la Santé du Liban vient d'annoncer que jusqu'à présent, 274 personnes sont parties au repos éternel et 1024 ont été blessées lors de l'agression d'Isra contre le Liban. La Chine vient d'appeler à tous ses ressortissants d'équitter immédiatement Israël. Le Hezbollah et Israël ont chacun annoncé une nouvelle phase. Du côté d'Isra, une intensification des opérations. De l'autre côté, la phase de règlement de compte. Alors où je vous parle, les membres du gouvernement d'Israël se sont réfugiés dans des bunkers. Alors, que devons-nous attendre dans les jours à venir ? C'est dans ce cadre que nous allons approfondir dans cette vidéoconférence. Alors, chers dames, chers messieurs, soyez salués et soyez encore une fois les bienvenus sur Dach Visionnaire, l'espace que vous donne l'information et analyse en temps réel. Alors, dès que vous êtes là, commencez par sécuriser cette vidéoconférence. Poussez énormément de coeur, laissez vos commentaires et partagez cette vidéo au maximum. Et si vous ne faites pas partie de la communauté, il est temps pour vous de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Et de vous abonner aussi à notre chaîne YouTube Dach Visionnaire. Alors, chers dames, chers messieurs, avant de décortiquer la situation, nous allons commencer par les déclarations des différentes parties. Alors, asseyez-vous confortablement, prenez une testité et ouvrez grand les oeils. Les citoyens chinois en Israël sont invités à rentrer au plus vite en Chine ou se mettre en lieu sûr, a écrit l'ambassadeur de Chine en Israël. Et vous allez comprendre pourquoi. Le porte-parole d'Isra a annoncé sementer une vaste campagne de frappes à venir contre le Liban. L'armée d'Isra lancera des frappes étendues et précises contre des cibles territoriaux. Il qualifie ces cibles comme étant territoriaux largement implantées dans tout le Liban. Cela veut dire dans tout le Liban. Les frappes concernent tout le territoire du Liban. En outre, l'armée d'Isra accuse les civils d'abriter des infrastructures du Hezbollah, dont des lanceurs. Et là, nous voyons que l'armée d'Isra est dans une logique de terroriser la population libanais. Oui, s'ils accusent les civils d'abriter des lanceurs d'Isra, cela veut dire que les civils qui abritent ce genre d'engin seront des cibles. Avant d'ajouter, nous conseillons aux civils des villages libanais situés à l'intérieur ou à proximité de bâtiments et de zones utilisées par le Hezbollah à des faits militaires, comme ceux utilisés pour stocker des armes, de s'éloigner immédiatement du danger pour leur propre sécurité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si Isra soupçonne qu'un bâtiment, un immeuble résidentiel, abrite des lanceurs ou des membres du Hezbollah, cet immeuble sera une cible. Ce qui veut dire que les personnes qui vivent dans les meubles où il y aura un membre ou quelque chose appartenant au Hezbollah se trouvent dans une position extrêmement délicate. Oui, parce qu'une personne qui vient d'acheter un appartement, une personne qui a loué un appartement, ne peut pas diriger ce qui se passe, oui, dans cet immeuble. Lui, il est juste propriétaire d'un appartement. Oui, il est juste propriétaire d'un appartement. Donc, ce n'est pas à lui de décider les personnes qui vont vivre ou de ce qu'ils vont faire. Mais si quelqu'un ou quelque chose appartenant au Hezbollah se trouve ou est soupçonné d'être à l'intérieur, alors cette personne qui se trouve dans cet immeuble se trouve dans une position extrêmement délicate. Oui, cette personne risque de partir au repos éternel. Tout simplement parce qu'il y a un membre ou quelque chose ou un soupçon appartenant au Hezbollah. Alors, chers dames, chers dames, chers messieurs, voilà ce qui se passe actuellement au Liban. Cette déclaration, ce qui se passe actuellement, montre que nous sommes déjà dans les choses les plus sérieuses. Même si on est dans une phase de sublage, oui, maintenant on est dans une phase de sublage. On cible 200 cibles en une journée, 400 cibles, ça dépend des objectifs. Même si on n'est pas encore entré dans la phase des affrontements directs, mais on est dans les choses les plus sérieuses. Je dame, je demande à chers messieurs, partagez cette vidéo au maximum. Oui, partagez cette vidéo au maximum. Pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Et surtout, restez connectés pour la suite. Merci.